Shalom, shalom encore ma soeur grâce, shalom à toute ta maison, que le Seigneur vous bénisse, bénisse cette oeuvre, et que le Seigneur vous fortifie, que sa grâce soit à vous vous accompagne dans ce ministère. Et je viens encore partager une vision que j'ai eue concernant des bien-aimés, un frère et une soeur, vraiment je me suis levé dans la vision, j'étais tellement effrayé, que comment de telles choses peuvent arriver. J'ai vu une soeur, une mort subite qui est arrivée à une soeur, une soeur, c'est une soeur de la région de Yaoundé, et un frère également du côté de Douala. J'ai vu, ils sont morts comme ça, il n'y avait pas, il n'était pas malade, la soeur n'était pas malade, le frère n'était pas malade, subitement les nouvelles sont sorties, que telle soeur est morte, telle soeur est morte. Et après, au moment de l'enterrement, quand on s'est préparé pour l'enterrer également, je me suis retrouvé dans une autre scène, où quelque part je vois maintenant un autre frère également, couché dans le secueil, et voulant l'enterrer, c'est-à-dire que je me mets à pleurer. Et j'ai dit, mais même ce frère aussi est parti, même ce frère est parti, c'était vraiment pertinent. Et ce frère, il était un conducteur, il était un conducteur. Vraiment, je pleurais, il disait, mais pas possible. Et la question, pendant que j'étais dans les scènes de deuil, de l'enterrement, les gens se posaient des questions, mais pourquoi de telles choses peuvent arriver en milieu chrétien? Pourquoi de telles choses, donc? Les gens se posaient des questions, au milieu de nous, mais comment? Ça semblait être un genre. Mais, comment? La personne-ci, elle n'était pas malade, mais comment subitement la chose peut arriver, donc? C'était bizarre au fait. Donc, je ne sais pas la raison pourquoi cette chose est arrivée, mais c'est ce que je tenais à partager. Pour moi, tout ce que j'ai compris, c'était juste une interpellation au peuple de Dieu à pouvoir vraiment redresser leur voie. Dans l'air que nous sommes l'air de l'esprit, que nous devons prendre garde pour ce qui est en train de faire, pour ce qui est en train de se passer. Enfin, de ne pas irriter l'esprit de Dieu, parce que dans l'air-ci, c'est l'air où le Seigneur lui-même est dans la scène puissamment. Et vraiment, le Seigneur ne veut pas voir certaines jades d'erreur. C'est ce que je pouvais comprendre à la suite de ce songe, que le Seigneur bénisse vraiment, que le Seigneur bénisse, bénisse ta maison, tes enfants, et particulièrement également mon grand frère. Qu'il soit fortifié et que le Seigneur, davantage, éclaire ses yeux pour pouvoir ramener son peuple au bon chemin. Soyez bénis, soyez bénis, shalom.